Je n'irai pas ailleurs, je n'irai pas plus loin. Ça, c'est France de France d'amour, là. Là, pour les gens qui ne sont pas habitués, moi, depuis un Saint-Sacré-Man-Bout, je commence toujours. C'est une touche musicale. C'est de la chaleur dans le cœur. C'est du ketchup sur le pâté chinois. C'est du café dans la tase. C'est du crémage sur le gâteau. C'est ça que j'espère, de ce que c'est que toi que ça te donne. Je suis sûr qu'il y en a, là. C'est un beau breton, je ne suis pas capable. Sa face, sa voix, c'est un petit gros jambon. Ses invités sont aussi le fun que le sida. Mais, par contre, j'aime ça le premier 10 secondes de ses intros. Il y en a, là, je suis sûr qu'ils viennent chercher, là, juste cette petite chaleur, là. Puis là, si je me soutiens, là, ça va être du France d'amour. Il y a une réponse à la France, là, ça n'a dedans qu'on... Pendant qu'on la reçoit en France, à un moment donné, d'ailleurs, je me prends ça en note. Noémie, ma belle Noémie, on prend ça en note. France d'amour, on va la recevoir à un moment donné. Puis c'est ça. C'est une astute. Moi, ma mère chante ça. Je ne sais pas ta mère à toi. Moi, ma mère, là. Ma mère, pas mal de toutes les tounes qui passent à la radio, en général, c'est sa toune. C'est son moment. Puis là, à la chambre, je me souviens, plus jeune, dans le char, les petites mains sur le volant. Ma mère, elle respecte ça, elle. Tu sais ce qu'on apprend au cours de conduite, qu'on respecte à l'examen. Après ça, là, on met les deux doigts dans le bas du volant pour chauffer. Ma mère, elle, ça respecte vraiment, là, l'heure. C'est 10h10, midi 10, moi, c'est 11h moins 20, ça dépend, là, comment que j'ai bu. Mais c'est pas vrai. Les jeunes qui nous écoutent, on ne boit pas. Tu peux boire de l'eau, un petit eau. Prends pas de perillée. Même de l'eau pétillante, là, ça peut te faire poigner les bandes rugueuses. Sois bien prudent. Ma mère, mettons, ça passait à la radio, là, je n'irais pas d'ailleurs, je n'irais pas plus loin. Puis là, elle chantait ça. Des fois, elle se trompait, mais elle se rattrapait vite. Ma mère, quand elle se trompe, elle se rattrape vite, c'est un mot. Mettons, après ça, ça dit, elle lâchait le bonheur. Mais si ma mère disait, elle cachait le bonheur. Puis là, elle entendait lâcher. Fait que là, il y a une partie de son cerveau qui disait, je pense que d'après moi, c'est France qui a raison. D'après moi, c'est la chanteuse qui a enregistré la chanson en studio qui a raison. Fait que ma mère, elle, elle jetait les armes, avouait complètement son erreur et reculait dans la chanson. Fait que ça faisait toujours, c'est comme, et quand, elle lâchait là, tu sais, il fallait vraiment qu'elle reprenne. Elle ne peut pas continuer la chanson dans le déni. Ah, mais que le refrain revienne au pire, je vais. Non, ma mère était super honnête là-dessus. On salue ma mère, on salue France, on salue les gens qui nous écoutent, on salue la France, les États-Unis, tout le monde, tous les pays qui veulent bien écouter avec son sam, les membres Patreon, que si tu m'entends, que ça fait déjà un bout que toi, t'as entendu cet épisode-là. Fait qu'on vous salue. Merci d'être là, de soutenir le Spasse-Casse. On y va, c'est parti! N'irai pas ailleurs, n'irai pas plus loin. Mesdames, messieurs, bon podcast! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les gens ne le savent pas, mais c'est à peu près la 18e tentative qu'on fait. Là, on est là, on le vit ensemble. Oui. C'est parce que t'es occupée en 5Q. Toi, là, tu voyages que le nus, là. Ça, je suis content pour toi, celle-là. Ben, je vois. En fait, je vois. Regarde, je sais pas si tu parles de quand j'étais à Québec, mais oui, oui, c'est un voyage. Je suis occupée de l'année. Je suis aussi pas très bonne avec la technologie. Fait qu'il y a eu deux fois, je pense, où il a fallu remettre parce que j'étais plus dispo. Puis une fois où j'ai pleuré en t'envoyant des messages vocaux parce qu'on me leur dit, il fonctionnait pas à Québec. Puis là, en fait, je pars tantôt en France. Oui. Puis j'étais supposée partir hier. Puis je leur ai dit, je peux pas parce que je fais un podcast le matin. Puis ils étaient comme, ben oui, mais là, le podcast, tout ça. Je fais comme, non, là, ça fait trop de fois. Ça, c'est de l'amour pour Avec son Sam. Ça, on reconnaît les vrais. Regarde, pour les gens qui te connaissent pas, je peux pas croire, il y en a beaucoup, mais on t'a décrit par quel mot ou à quelle étiquette? On aime ça poser des étiquettes sur les gens. Comédienne, j'imagine? Ah oui, OK, j'étais comme, mon Dieu, une étiquette. J'étais comme mon genre, mon identité. Oui, je suis actrice. Excellent. Saltimbank, je trouve que ça résume bien, quand même. Saltimbank, c'est dans mes mots préférés, ça. Ben, moi aussi, je l'aime beaucoup. Ça, puis Calambredenne, j'aime beaucoup aussi. Hein, je connais pas? Calambredenne? Ouais, tu dis, des Calambredennes, c'est comme des folies, des niaiseries. T'as pas eu ça, je note ça, là, Calambredenne. Moi qui étais un fan de Molière, faut que je prenne ça en note. Regarde. Calambredenne, fait que t'es actrice depuis un cinquième... Moi, je me souviens, je t'avais même déjà envoyé en story, je crois, il y a un an ou deux ou trois, quand j'ai compris que dans les reprises... Tu sais, à prise 2, là, quand tu joues Kilomètre Heure? Oui. Quand j'ai vu la petite fille, tu jouais la nièce de Roxane. Chantal Barry, Roxane, exact. Chantal Barry, la patronne. Mais c'était un épisode, là, j'avais un épisode. Ben, moi, je suis là, je zappe sur la télé, à un moment donné, on prend une pause de Netflix et toutes ces affaires-là. Je suis sur le bon vieux câble. Puis là, j'arrive à prise 2, Kilomètre Heure, ça me rappelle des souvenirs. Là, c'est l'émission que t'es là, puis je suis comme, Chris, c'est cap, Brunesse. C'est fucky parce que j'ai commencé jeune, j'ai commencé à faire de la pub, genre à 4 ans, mettons. Puis j'ai continué, tu sais, comme à faire des petites pubs, des petites affaires. Puis j'ai fait beaucoup de petits trucs, fait que, tu sais, mettons, genre Kilomètre à Watatata, Macaroni, Tougarni, comme j'ai joué dans à peu près tout. Mais comme un épisode, tu sais, genre des petites affaires. Fait que, des fois, les gens me disaient, je t'ai vu dans telle affaire, puis j'étais comme, ah, oui, mais j'avais oublié. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé tellement jeune qu'il y a des petits trucs que je suis comme, ah oui, OK, peut-être que j'ai fait ça. Mais c'est quand même bon. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, j'imagine, nous autres, ils vont plus se rattacher. Ton vrai premier gros long contrat, c'est Ramdam, c'était ça? Ben, le monde de Charlotte, avant. Avant, oui, ben oui, Calvert, ben oui. Je faisais de Charlotte dans le monde de Charlotte. Mais Ramdam, c'était pas très longtemps. C'était comme pendant. Fait que, tu sais, c'était comme le monde de Charlotte, puis Ramdam, c'était le... C'est ça. Incroyable. Puis là, après ça, ça en est suivi, là, les gros films qu'on te connaît, les gros rôles, la richesse, la gloire. Génial! Bon, ben, pour tous ces gens qui t'aiment aujourd'hui, évidemment, comme à chaque fois avec son Sam, on va s'encrisser de toutes les distinctions, tous les prix que t'aurais pu gagner, les films, les séries. Aujourd'hui, on parle de quatre, la fille, la femme. Premièrement, grande sportive, joueuse de hockey, gardienne de but. Oui, on a déjà joué ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus, non? Oui, je pense que c'est à l'aréna qu'on s'est connus. Là, j'ai eu le plaisir de siffler une coupe de rondelles au bord des oreilles. Mais t'es bonne en calvaire. Ben non, je dirais pas que je suis bonne en calvaire. Ben oui, quand même. Parce que je suis goaler. Mais tu sais, mettons, sur glace, en plus, je trouve ça bien plus difficile. Le stock est quatre fois plus lourd, on dirait, puis sur patin. Mais là, je joue au Cosum, maintenant. J'ai une équipe depuis cinq ans qui s'appelle les Intrépides. Et puis hier, avant-hier, on a gagné la coupe, mon gars. On a gagné la coupe de la Ligue Choc, du Cégep, du Montréal. Seize équipes. Seize, Christ, encore plus notable comme victoire. Oui, 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 oui. Fait que c'est ça, je suis bien fière de ça, je te dirais. Mais vous étiez une équipe sans drillons. Est-ce que vous étiez supposé gagner cette année ou non, moyen? Oui, on a comme fini premier dans notre division. Mais l'autre équipe, les premiers de l'autre division, nous avaient toujours battus genre 10-0. Tu sais, comme ils nous battaient, là. Ils nous battaient à plate couture. Puis là, en finale, ben, on a été motivés. Puis on a été meilleurs. C'est toi qui gardais les buts? Oui. Christ, tu devais t'aider fière en 5-6 mois. Pour vrai, je ne pensais pas que le sport pouvait me procurer un bonheur. Genre, j'ai tellement pleuré. C'est comme si j'ai déjà vu des gens gagner la Coupe Stanley et être moins heureux que nous autres. Genre, on tapotait, là. Puis ça, c'est avec des amis comédiens? C'est quoi cette équipe-là? Pourquoi tu es là? Ça vient d'où? Oui, c'est des amis. Ben, on est plusieurs personnes de plusieurs milieux. Mais oui, des acteurs réels. Fait que c'est ça. Puis on sait vraiment, cette équipe-là est née d'une grosse brosse commune, je pense. C'est notre capitaine qui, à l'époque, était le capitaine de personne. Puis il croisait du monde dans des bars. Puis moi, à l'année que je le connaissais d'amis, d'amis. Puis il était comme, moi, je pars une équipe de hockey. Puis je suis comme, je suis goaler! Puis c'est beaucoup comme ça que ça s'est créé, cette équipe-là. Puis finalement, ben, regarde comment on est bons. C'est cool, ça. Mais moi, j'ai déjà joué aussi au COSAM. Puis c'est dans mes bonnes fois où j'ai reçu le plus de puck, de bleu, de bosse. Toi, en tant que gardienne de but, tu n'en as pas parce que tu es bien protégée ou tu as été décalé ici une couple de fois? J'ai été, tu sais, mettons, le nerf sciatique en a souffert. Ben, tu sais, les genoux, des fois, quand même, quand je tombe mal. Mais là, tu vois, je ne sais pas si on le voit, mais ma main est toute bleue. Oui, oui, j'ai vu, oui. Puis je me suis pété le genou aussi parce qu'après notre victoire, on a décidé qu'on buvait quelques heures et qu'on jouait au hockey sur Ontario, au coin de Saint-Denis. Pendant qu'il pleuvait, ça fait que je suis tombée. Attends, je ne sais pas si on va le voir. Ben non, et si, boire! Je me suis fait ça. Ben non! Fait que c'est ça. Ne buvez pas, les jeunes, et ne jouez pas au hockey. Ben, vous pouvez boire de l'eau. Peut-être un petit perrier. Un petit perrier. Un petit perrier pour jouer au hockey, c'est correct, mais pas de l'alcool. Fait que toi, vous vous blessez dans l'après-match du match de l'après-finale, sous la pluie, en boisson. Exact. Mais Chris, puis il y a quand même des... Ontario-Saint-Denis, pour les gens qui sont peut-être déjà allés au bordel Comédie Club, là, le cégep du vieux, c'est en diagonale. Mais Chris, c'était dangereux, votre affaire? Non, non, mais il n'y avait plus personne. Ah, OK. On a déjà joué dans la rue à l'époque. Je ne sais pas pour toi, mais nous autres, à Terrebonne, ça jouait dans la rue. Puis quand il y avait un char, on disait char, puis on tassait le net, puis on recommençait. Oui, totalement. Ah oui, je suis tout le temps. Fait que toi, tu as toujours fait du sport toute ta vie, tout le temps? Ben, j'ai fait du ski, jeune. Mes parents, ils nous amenaient faire du ski. Fait que j'ai fait du ski toute ma vie. Mais quand j'étais jeune, en fait, mon rêve, c'était de jouer au hockey. J'ai dansé aussi beaucoup. Puis je faisais le monde de Charlotte à partir de comme 12 ans. Puis mon frère, il jouait au hockey dans des vraies ligues, des vraies affaires. Puis à un moment donné, je lui ai dit à mes parents, je pense que j'aimerais ça jouer au hockey, mais aussi, tu sais, comme goaler. Parce que mon frère m'avait montré à goler parce que lui, il était tanné quand on jouait dans la rue. Il ne voulait plus goler. Il était comme, bon, là, elle n'a pas golé. Fait que j'étais comme, j'aimerais peut-être ça jouer dans une équipe. Mes parents étaient comme, ben là, ça va être soit faire de la télé, soit jouer au hockey. Tu sais, comme un moment donné, on ne peut pas tout faire. Oui. Fait que j'ai choisi, finalement, de continuer à faire le monde de Charlotte, mais ça m'a tout le temps fait de la peine de ne pas pouvoir jouer officiellement au hockey. Fait que là, je me reprends à 30 ans. C'est-tu quelque chose que tu penses souvent? Penses-tu que tu aurais pu jouer vraiment en mettant les efforts et le temps à jouer un gros calibre, là? Non. Je pense qu'il était trop tard. Tu sais, que j'ai comme poigné ma passion du hockey à genre 14 ans, tu sais. Fait que quand tu veux être bon, je pense que tu commences comme à deux ans, genre. À moins que tu l'aies inné, mais que tu l'aurais allé juste à 15 ans, puis qu'après deux ans, tu es déjà meilleur que tout le monde. Ça, des fois, ça arrive aussi. Ben, ça doit être rare en mots-tadis, là. Oui, ben, j'ai déjà entendu des histoires du genre. Il y a, voyons, c'est son nom. Il joue pour les blues de Saint-Louis. Je ne peux pas croire, j'oublie ça. Perron. Il me semble que lui, genre, à 15-16 ans, il est encore dans le midget B, ou peut-être que j'exagère un peu. Oui, puis là, à un moment donné, ça a l'air qu'il s'est dit, bon, ben, moi, je joue au hockey, mais je m'excuse à tout le monde si ce n'est pas ça, mais il me semble que c'était vraiment ça. En tout cas, j'ai déjà entendu des histoires du genre, là. Quelqu'un qui essaye un sport, quelqu'un qui essaye un sport, puis il est comme, Chris, je suis fucking bon dans ce sport-là, puis là, il devient une vraie bête. Parce qu'il y a du monde qui a leur corps aussi, il est fait, j'ai l'impression, pour, tu sais, comme certains sports, là. Michael Phipps, il est palmé, là, tu sais, qui a commencé à faire une autre affaire, là. Mais toi, tu as joué longtemps au hockey, non? Oui, absolument. Ah bon, c'est ça, c'est ça. J'ai joué, ouais, j'ai joué. Je suis content que je m'en vienne à Montréal, puis je n'ai plus de contacts, plus de ligues, plus de repères, mais j'ai joué jusqu'à, mettons, j'y en A, quand même. Oui, quand même, quand même. C'est ça, c'était bon. La base, une petite base de hockey, quand même, là. Ben, bien. As-tu déjà fait d'autres sports? T'as vraiment stické sur le hockey? Ben, je joue aussi à la Balmol, l'été. Oui! On a une équipe de Balmol qui s'appelle Les Petits Fous. Puis, on a gagné la coupe l'année passée aussi. C'est mon année de coupe, c'est mon année de coupe. Fait que je joue à Balmol, mais ça me fait peur un peu, la Balmol, parce que quand même, tu sais, il y a des blessures comme, mettons, moi, si je reçois une balle dans la face puis je deviens vert-mauve, c'est sûr que mon métier, ça implique mon visage, là, tu sais. Ouais. Fait que ça me stresse un peu, mais j'aime beaucoup ça aussi. Puis, c'est pas mal ça, tu sais, je m'entraîne, mais oui, j'aime beaucoup le sport en général, genre le bateau, le kayak, tu sais, comme, j'aime tous les sports, je pense, en fait. On dirait que le kayak, j'ai dit oui. Le bateau, on dirait que je t'ai vu moins sportive sur le mot bateau. Non, mais j'ai dit bateau, mais je voulais dire, genre, je voulais inclure toutes les embarcations où il fallait pagailler, il n'y a pas de l'offreur. OK, excellent. Ça, c'est réglé, ça, c'est bon, je note ça à ton dossier. Quatre, là, on me dit ici, là, à l'oreille, là, 30 octobre 90, ça, c'est réglé. Oui, ça, c'est fait. Puis tantôt, t'as dit Terrebonne. Donc, est-ce que t'es née à Terrebonne ou c'était juste un exemple de ville parmi tant d'autres? Non, je suis complètement née. En fait, je suis née physiquement expulsée par ma mère à Laval. OK. Mais oui, j'ai grandi à Terrebonne, j'ai été élevée à Terrebonne. Puis c'était le fun, ça, être élevée à Terrebonne? Bien, oui, bien, oui, oui, je pense que oui. Mais dans le sens que, comme je suis partie vraiment jeune, je suis partie à 18 de chez mes parents. OK. J'allais à l'école à Laval, au secondaire. Fait que, tu sais, je me promenais quand même beaucoup. Mais oui, être élevée à Terrebonne ultimement, c'était quand même le fun, justement, jouer dans la rue au hockey, être à 30 secondes du dépanneur en skate, puis, tu sais, comme les petits amis du quart. C'est comme, j'ai eu une belle enfance. C'était vraiment le fun. Mais c'est juste que des fois, je regarde mes amis qui ont été élevés à Montréal puis je suis comme, mon Dieu, ils ont tellement connu d'affaires jeunes. Oui. Tu sais, ne serait-ce que genre de la diversité culturelle. Oui. Fait que c'est sûr que je me sentais en retard des fois comme sur le programme, là, tu sais. Je comprends. Mais c'était le fun. Je comprends très bien. Je l'ai vécu aussi un peu à mon arrivée à Montréal. Puis, cela dit, je ne renie absolument rien de mon passé. Non, mais non. Mais effectivement, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que tu goûtes, tu sais, plein d'affaires que tu décris. Si j'avais connu ça quand j'avais 5 ans, où en serais-je aujourd'hui? En même temps, je n'aurais pas le petit côté campagnard, sambretonneste que j'ai en ce moment. Exact. Non, mais c'est ça. On ne peut pas renier d'où on vient. Jamais, jamais. C'est juste qu'il y a certaines affaires que je me dis, bien, mettons, prendre l'autobus, moi, ça me fait encore peur, tu sais, comme j'ai 30 ans. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a des trucs de la grande ville qui m'impressionnent encore, alors que, tu sais, moi, je n'avais même pas les temps, les avantages. Je n'étais pas en campagne. Fait que, tu sais, je ne connais pas reconnaître les arbres. Puis, genre, je n'ai pas de knowledge. Moi, c'est vraiment la banlieue. Fait que je ne suis pas street smart, mettons. Puis, as-tu fait longtemps? Tu as dit le mot skate tantôt. As-tu fait vraiment du skate longtemps, de façon sérieuse? Bien, je n'étais pas bonne, dans le sens que je faisais, je n'étais même pas capable de faire un holly, là, tu sais, mais je me déplaçais quand même en skate. Puis là, tu vois, pendant la pandémie, je me suis racheté un, je me suis acheté un longboard. Oui. Mais, je veux dire, les rues à Montréal sont tellement carotteuses que je suis comme, bien, là, dans le sens, je vais mourir, là. Je vais tomber puis je vais mourir. Puis, je ne suis pas assez bonne pour ça. Mais, j'ai un beau skate avec les tortues ninjas dans mon garde-robe. Moi, qui est beaucoup impliqué pour la cause de la prévention du suicide, là. Quand je vois quelqu'un en longboard, là, descendre à une vitesse assez impressionnante, je suis en char, puis je le vois passer, puis je suis comme, mais oui, mais ça, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, là. Non, non, c'est ça. À tout moment, la mort peut arriver puis il est à l'aise avec ça, là. Lui, c'est quelqu'un qui est living on the edge, là. C'est une autre affaire. C'est comme, il faut l'aider, c'est un cri à l'aide, est-ce-tu, faire du longboard, sacrament. Mais bon. Parce que, je veux dire, on est en char, tu sais, c'est vraiment dangereux. Fait qu'en longboard, ben bon. Je peux comprendre. Puis comment ça s'est passé, ton départ à 18 ans chez tes parents? Il était comme, bon, débarras, il était comme très triste. C'était quoi ta relation avec eux à ce moment-là, exactement? Ben, en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 17 ans. Ben, c'est ça. Les nouvelles lourdes, astille dans le pas de camp. C'est le fun, encore. Les vois-y, pareil, là. Tout le monde braille, puis... Non, mais en fait, c'est ce qui fait que ça a provoqué mon départ. Ben, en fait, ça, le fait que j'ai pas de permis de conduire puis que j'haïs les chars. Fait que j'ai... J'étais à Terrebonne, tu sais, mais toutes mes amies avaient leur permis de conduire à genre 16 ans moins et quart, là. Ben, oui. Fait que... Puis moi, j'étais stressée puis j'haïsais ça conduire. Fait que j'étais comme... Fait que je prenais l'autobus pour aller au cégep de Hunsik. Fait que ça, ça me prenait une heure et demie. Fait que j'ai lâché le cégep. Fait que je me suis dit, bon, là, il faut que je déménage à Montréal. Mais le fait aussi que mes parents se sont séparés puis que les deux avaient... J'étais comme... Je n'ai pas commencé à faire la garde partagée entre mes parents à 17 ans. Comme... Je trouvais ça un peu lourd puis je ne voulais pas choisir un des deux dans le sens que... J'étais comme... Ben tant qu'est-ce que ça? Je m'allais à Montréal puis je vais vivre ma vie. Puis je travaillais aussi depuis longtemps, là, tu sais. Les tournages, c'est tout le temps en ville. Fait que je pense que c'était un soulagement aussi d'une certaine part pour mes parents qui étaient allés me faire des lifts. Fait que c'est ça. Non, mais je pense qu'il était un peu tristou, mais je pense que tout le monde comprenait. Oui, je pense qu'il était tanné de me faire des lifts ultimement. On t'aime, mais dès qu'on va lisser. Mais va-t'en! Mais là, aujourd'hui, tu as ton permis, là. Non. OK. OK, tu ne l'as pas, tu ne l'auras pas non plus puis tu as peur des chars. Non, non, mais attends. J'ai passé mon permis de scooter. C'est vraiment humiliant comme affaire parce que j'avais genre 28 ans puis j'étais comme avec une gang de kids de comme 14 puis on était dans le parking du genre Red Light qui est un after à Laval puis c'est là qu'ils font les cours pratiques de scooter. Puis c'était comme en avril, il faisait tellement froid puis j'avais juste une petite veste puis tout le long, en tout cas, c'était vraiment un crouchement mais j'ai mon permis de scooter. Puis pendant la pandémie, j'ai passé mon temporaire de char parce qu'il faut tout que je refasse. J'avais mon temporaire à l'époque mais là, j'ai perdu, j'ai perdu. Puis là, il faut que je passe mon permis pratique. Mais personne ne me laisse conduire dans mon entourage parce que tout le monde a peur de ma conduite. Ah oui, hein? Mais parce que c'est vrai que je suis maladroite dans la vie puis je connais mal mes distances. Ça fait que mon chum, il ne veut pas que je conduise avec son char puis on dirait que personne ne me laisse pratiquer. Mais ton chum, mettons, un dimanche soir qui n'a pas beaucoup de circulation, même pas tranquillement, mettons, à minuit et demi, mettons, là. Il me laisserait peut-être comme sur une route de campagne, là. Mais je ne sais pas, il n'a pas confiance. À chaque fois que je dis que je vais avoir mon permis, il est comme, « Ouais, ouais. » Je suis comme, « Mais là, c'est beau, papa, dans le sens, je vais avoir mon permis puis tu n'as rien à dire. » Ça, j'imagine que de voir que les gens autour de toi comme ça te font confiance, ça doit t'aider psychologiquement à t'améliorer. de voir la belle confiance au sein de mon entourage, je me dis, « Bien, c'est parfait, ça, je vais être bonne. » Les gens ont hâte que je fasse des livres. Là, tu vas capoter. Le matin que tu vas te lever pour passer, comme pour faire ton examen pratique, comment tu gères ça, le stress? Assez mal. Assez mal, en fait. Mais en fait, sous la pression, je ne suis pas très bonne. Il y a des gens qui sont comme meilleurs sous la pression, qui deviennent comme plus nice, puis plus genre... Moi, c'est le contraire. Fait que j'ai coulé comme... En tout, mon temporaire, je l'ai coulé trois fois, je pense. OK. C'est comme à l'époque, là, maintenant. Fait que... Mais mon minding par rapport à ça, c'est que je vais passer mon examen autant de fois. Comme au pire, je vais le couler quatre fois, là, mais je vais dire, maintenant, je ne suis pas non plus débile, là. Je veux dire, je vais être capable de le passer. Fait que je suis comme... Mais t'es capable d'être bonne sur la pression. Vous avez gagné la coupe, bien une coupe de jour, puis c'est toi qui étais d'un but en grande finale. Je sais, mais mon minding... Je sais, c'est ça, mais pour vrai, mon minding est vraiment là. Je suis comme... J'ai été capable de me concentrer, j'ai été capable de, genre, me focusser puis de ne pas paniquer. Fait que je suis comme, je vais être capable d'autres faires de ma vie. Puis t'as peur des chars dans quel sens? Mettons, tu oublies l'examen puis tout ça, le permis. T'as peur des chars, en général, d'être dans une voiture, tu veux dire? Mais je trouve ça effrayant. Tu sais, comme je trouve ça... Je trouve que c'est vraiment des grosses machines immenses puis nous autres, on se faufile, là. On est comme, ah ouais, mais aller sur l'autoroute à 110 avec ça. En fait, c'est que j'ai peur des autres. Comme mon père m'a toujours dit en ski, le problème, c'est pas toi, c'est les autres. Fait que, tu sais, c'est un peu la même chose pour les chars puis pour les... Mettons, moi, je suis en scooter puis les gens me disent, c'est dangereux, c'est dangereux puis j'ai réalisé qu'en effet, ça pouvait être dangereux parce qu'il y a des gens qui checkent leur sel, qui font pas leur stop, qui mettent pas leur flasheur, tu sais. Fait que ça, moi, ça m'effraie un peu par rapport aux voitures parce que comme quand il y a un accident, je sais pas, ça me fait peur, ces affaires-là. J'ai jamais eu d'accident pourtant grave mais je sais pas, il y a quelque chose où ça me... Tu sais, quand on s'arrête pour y penser, je veux dire, c'est complètement effrayant. La seule autre personne que j'ai entendue, bien, c'est sûr, il y en a plein d'autres, mais ici, au Space Cass, c'était Anne-Élisabeth Bossé. Ah! Exactement le même discours que toi. Elle aussi, elle était comme non, non, puis je vous comprends. C'est sûr que c'est des grosses masses en métal, en tôle, qui roulent vite, c'est sûr que... Mais en même temps, y a-tu déjà eu, à cause de ça, des accidents de la route puis des morts? En tout cas, en tout cas. Bien, c'est ça, je dirais, mais regarde. Y a-tu d'autres choses qui te font peur? T'es-tu une fille peureuse en général? J'haïs ça de l'avouer, mais je pense que oui. Oui? Bien, en fait, c'est que je fais de l'anxiété, comme beaucoup de monde de notre génération. Fait que je pense que ça me crée des peurs irrationnelles. Tu sais, mettons, j'ai pas peur de sauter en parachute, je vais être stressée, mettons, mais j'ai pas peur, j'ai pas le vertige, mais quand même un peu, tu sais, mais j'ai peur, je sais pas comment dire, mettons, en fait, c'est pas que j'ai peur, mais tout me stresse un peu. Mettons, comme là, je m'en vais prendre l'avion toute seule pour m'en aller en France. Je suis un peu terrorisée, tu sais, je suis comme, d'un coup que quelqu'un a mis de la drogue dans mon sac, d'un coup que l'avion crash, je vais être toute seule, je pourrais pas dire que je t'aime à personne, d'un coup que je manque mon vol, d'un coup que j'arrive à Paris pis que mon sol est mort, pis que je vois, j'ai comme, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps un stress sur tout. Ouais. Tu sais, mettons, des fois, je suis couché pis je suis comme, c'est sûr que ma porte d'en arrière n'est pas barrée, c'est sûr que mon rond-poil est ouvert, c'est sûr que comme j'ai beaucoup peur, j'ai beaucoup de crainte. Ça peut être quand même lourd, je pense, au quotidien, ben c'est lourd pour moi, mais je pense que ça peut être lourd pour les gens autour de moi aussi parce que souvent, je demande à être rassurée pis je suis comme, ça va être correct, quand ça, ça, ça va être correct, ça, cette affaire-là. Avec la COVID, mon Dieu, je veux dire, je suis hypochondriaque, anxieuse, c'est un cauchemar, c'est un bon cauchemar. Comment t'as fait pour survivre en étant hypochondriaque? Je restais chez nous. Je restais chez nous pis finalement, j'ai fini, évidemment, fini par pogner la COVID, je pense, deux fois, fait que là, ben là, je suis gréillée pis c'est ça. As-tu pensé que t'allais mourir? Non. OK. Non, mais j'avais vraiment peur de perdre le goût pis l'odorat. Je peux comprendre. En fait, moi, mes peurs, je pense qu'elles sont plus par rapport aux autres. Mettons, j'avais peur de pogner la COVID, de pas m'en rendre compte ou de me rendre compte pis de tuer quelqu'un. Je comprends. Mettons, j'ai peur, comme les chars, même chose, je suis capable d'embarquer dans une voiture avec mon chum, on fait des road trips non-stop, j'aurais juste, moi, j'ai peur de conduire pis de tuer quelqu'un. Genre, j'ai peur pour la sécurité des autres en ma présence. Faut que je parle de ça avec ma pitié. Est-ce que tes parents sont comme ça, ton père, ta mère, est-ce que tu le sais pertinemment que ça a un lien direct avec tes parents ou c'est juste toi? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux mettre sur le dos de mes parents mais pas ça. Ça, c'est vraiment juste ma faute. Non, mais non, je pense pas. Je pense, mes parents, ils sont pas, ben peut-être, non, en tout cas, je pense pas, je peux pas leur attribuer ça, je dirais. Pis quand ils se sont séparés, tu l'avais-tu vu venir à 17 ans ou t'étais-tu enfin ou what the fuck? Non, ouais, j'étais quand même contente pour eux mais ils se sont jamais chicanés devant nous pis ça a jamais été le, ça a jamais été un cauchemar, tu sais comme, mais je sentais que c'était pas ça la vibe. Genre, ouais, ça m'a pas surpris pis je pense que les deux sont plus heureux depuis qu'ils sont séparés fait que, tu sais. Je comprends. Pis toi, t'avais juste, vous deux dans la famille, t'avais toi pis ton frère? Ouais, exact. Toi, t'es la plus jeune. Vieille. La plus vieille, hosto. Fait que, t'as-tu le sentiment de protection de ton petit frère ou c'était quand même l'inverse? C'était quand même le frère qui veillait sur la grande soeur? Ben, c'était un peu des deux, je pense. Je pense qu'à certains moments dans nos vies, ça c'est comme, tu sais, ça a été l'un ou l'autre. Parce que souvent quand je parle à mon frère, les gens pensent qu'il est plus vieux. Probablement parce que, justement, c'est lui qui m'a appris à jouer au hockey, tu sais, il a conduit avant moi, il possède un restaurant, tu sais, il est comme plus un adulte que moi, on dirait. Mais souvent, ça a été moi, tu sais, mettons quand on était plus jeunes, c'est moi qui le protégeais beaucoup, tu sais, mais on s'est protégés beaucoup, je pense, les deux. On a quasiment le même âge, genre on a même pas deux ans de différence. OK. Fait que, tu sais, on est vraiment, vraiment proche en âge puis donc, on est vraiment proche aussi comme ça. Puis toi, es-tu, tu parles de ton frère comme une vie peut-être un peu plus adulte selon les standards de la société. Toi, des fois, tu es-tu, sans dire déçu, mais des fois, tu dis-tu, oui, j'ai une belle carrière professionnelle, mais dans le reste de la histoire de ta vie, tu te sens-tu en retard? Tu te sens-tu, te mets-tu une pression par rapport à ça à l'âge que t'es rendue ou non? Non, pas en tout. En fait, j'aime ça. En fait, j'aime les choix que j'ai faits dans ma vie puis tu sais, je veux dire, je suis quand même vraiment chanceuse d'avoir commencé à travailler si jeune puis d'avoir fait des sous aussi, tu sais, puis de ne pas être stressée avec ça. Fait que pour moi, tu sais, j'ai comme, puis tu sais, moi, je dis plus adulte, mais parce que c'est choix de vie, mais mettons, moi, mes choix de vie, je les trouve adultes puis je les trouve normaux, c'est juste qu'ils sont plus weird, je pense, pour, comme tu dis, la société puis les standards, là. Mais moi, j'aime ça, je veux dire, c'est juste que souvent, je sens qu'il faut que je me justifie puis il faut que je dise genre, pourquoi je veux pas d'enfant, pourquoi j'habite en colocation avec deux de mes amis, pourquoi j'habite pas avec mon chum, pourquoi j'ai pas de permis de conduire, tu sais, comme, j'ai souvent à me justifier, mais ultimement, c'est ça que je veux, tu sais, puis je suis pas malheureuse de ça puis je voudrais pas une autre vie, là. Ben, c'est souvent que ça vient justement débalancer, on dirait que les gens, ils se sentent confrontés des fois dans leur propre vie de, pourquoi elle est pas comme nous, fait que là, arrive la rafale de questions de pourquoi ci, pourquoi ça, mais ça fait longtemps que t'es avec ton chum. Ouais, ça fait sept ans. Sept ans, c'est pour ça que ça, ça m'a surpris par contre que tu viennes dire que vous restiez pas ensemble, ce qui est parfait, puis c'est ce qui est un choix qui, en fait, je vais te la poser la question, mais on dirait que je peux déjà comprendre pourquoi, mais vas-y. Ben, en fait, c'est que, moi, dans la vie, mettons, comment dire, je fais vraiment ce que ça me tente de faire au moment que ça me tente, fait que t'sais, je dis pas qu'on habitera jamais ensemble, mais t'sais, mon chum pis moi, on s'adore, on est tout le temps ensemble depuis sept ans, comme on est vraiment genre fusionnels, j'ai utilisé ce mot-là, mais on est vraiment, t'sais, on joue au hockey ensemble, on voyage ensemble, on travaille ensemble, fait que t'sais, on est souvent beaucoup ensemble, mais je pense pas qu'on serait bon pour habiter. Pendant la pandémie, on a habité ensemble parce que c'était plat sinon, t'sais, dans le sens que les couvre-feux, pis les affaires, pis fait qu'on a habité ensemble pendant comme huit mois, où lui avait pas d'appartement, pis ça le faisait pas, t'sais, comme on le savait que ça, comme lui, il se laisse traîner, moi, je me laisse traîner, mais dans d'autres places, c'est comme, ça marche pas, fait que je veux pas habiter avec quelqu'un avec qui ça marche pas, pis je trouve que déjà un couple, il y a plein de petits compromis à faire, ish, fait que là, en plus, il faut que tu te pince à la calice de vaisselle, pis c'est sur les bas qu'ils traînent, pis sur genre, peux-tu ne pas laisser, comme, je trouve que c'est du noise dans un couple, pis j'aime ça habiter quand même avec des gens, je trouve ça le fun, fait que t'sais, c'est pour ça que j'habite avec, ben là, on était trois, mais là, il y en a un qui vient de partir, t'sais, j'habite avec mon meilleur ami, fait que t'sais, pour moi, c'est plus logique que d'habiter avec mon chum que je sais qu'on habiterait mal ensemble, pis souvent, je le dis au monde, je suis comme, toi, t'habiterais-tu avec n'importe quelle personne, comme, je vois pas pourquoi si on veut pas d'enfant, on serait obligé de partager un espace, je trouve ça weird en fait même, que les gens posent la question, je suis comme, t'habites pas avec tout le monde que t'aimes, mais je comprends que c'est comme, c'est la logique, mais, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Je sais pas si c'est weird, mais. Non, 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 du tout, du tout, je comprends à 1000%, je te pose la question dans le contexte du SpaceCast, sinon je t'aurais laissé vivre ta crise de vie, je te le promets, je te le promets, mais je comprends, mais est-ce que, est-ce que tu vivrais seule? Ou ça te confronte trop à être seule? Non, je pourrais vivre, j'ai vécu seule, mais t'sais, il y a quelque chose aussi que monétairement parlant, c'est le fun de pouvoir partager des coups avec quelqu'un, t'sais, nous autres, on a acheté une maison avec mon amie, justement, parce que moi, j'aurais pas pu acheter ça toute seule, mais je trouve ça le fun aussi, la vie en équipe, genre, t'sais, comme, je trouve ça le fun, pendant, j'en avais dans la pandémie, mais t'sais, on était six en tout pendant la pandémie à habiter ensemble, fait que c'était le fun, t'sais, les soupers étaient le fun, les activités, on se faisait des entraînements, on jouait aux jeux vidéo, fait qu'il y a comme quelque chose où cette vie-là de commune, moi, je l'aime, pis t'sais, on a fait l'émission Le Chalet, c'est comme ça que j'ai rencontré mon chum d'ailleurs, pis c'était avec mes amis Sarah-Jeanne, Juliane, Carl, Félix-Antoine, on était comme six acteurs, mais t'sais, toute l'équipe aussi restait à Saint-Donat quand on tournait, pis t'sais, cette espèce de vie-là de groupe, pis de genre, pendant cinq ans, comme, je sais pas, moi, j'aime ça, si c'est le genre d'affaire-là, je suis bien contre-vacances, t'sais. Ben, je comprends totalement, vraiment beaucoup, pis même, moi, j'en ai des amis qui sont en couple, mais qui vivent séparés, pis c'est même pas une question, c'est comme, c'est vraiment comme ça pour tout le temps, pis je suis comme, je comprends, je comprends qu'ils ont besoin de leur petit cocon, pis à un moment donné, ils vont se ressourcer. Ben oui. Ils peuvent être deux semaines ensemble, pis après ça, être une semaine chacun de leur bord, t'sais, il y a une petite ressource qui se fait là qui est quand même intéressante pour de vrai, là. Ben oui, vraiment, pis je comprends, pis t'sais, comme je te dis, je comprends aussi que des fois, d'habiter ensemble, justement, comme je te dis, c'est pitté les coups, pis quand t'as le goût de passer 24 heures sur 24 avec quelqu'un, pis quand t'as le goût de bâtir une famille aussi, t'sais, comme il y a plein de raisons d'habiter avec quelqu'un, là, comme je comprends ça, moi aussi, mais c'est ça, je pense qu'il y a du monde que c'est pas ça. Pis le fait de commencer ta carrière aussi jeune, j'en ai déjà parlé avec Pierre-Luc Funk et d'autres comédiens qui ont commencé, à quel point ça a impacté ta jeunesse? Ben, beaucoup, là, t'sais, mais je pense que ça a impacté ma jeunesse comme, mettons, les gens qui, t'sais ça, t'as joué au hockey, mettons, toute ta vie, fait que genre, tout ce que tu fais veut pas impacte ta jeunesse, là, dans le sens que, ben, si tu pratiques un sport ou une activité de façon régulière, je pense que ce qui est sain quand même, moi, la seule différence, ben, c'est que c'est un métier que je continue à faire aujourd'hui, pis, mais t'sais, je sais pas comment dire, maintenant, quand tu joues au hockey quand t'es jeune, je dis, ok, mais ça peut être genre faire de la danse, faire du karaté, whatever, souvent, tu te dis, wow, c'est là-dedans que je suis bon pis c'est ça que je vais faire toute ma vie, t'sais. Quand on est petit, on a comme des rêves, là, de genre vivre de notre passion, là, je veux pas, pis à un moment donné, ben, ça switch, pis tu trouves d'autres passions, pis idéalement, c'est ce que tu fais pour le reste de tes jours, mais c'est ça, moi, je le voyais vraiment comme un jeu, ce que c'est, d'ailleurs, pis je voulais quand même avoir, t'sais, la vie normale avec l'école, les amis, j'ai fait l'école à la maison comme un an, pis je fais comme, non, non, ben, non, merci, là. Ah ouais, hein? Ben, parce que je me disais, je veux pas passer à côté de ce que c'est, justement, être un ado ou être un kid ou... Ben, est-ce que t'avais le temps? Parce que je sais que, comme Pierre-Luc, mettons, il disait qu'à un moment donné, il y avait juste pas le temps, je pense, il y avait trop de tournages, trop d'affaires, est-ce-tu, fait qu'il y avait comme pas le choix? Toi, tu pouvais quand même retourner à l'école? Ben oui, moi, j'y tenais, en fait, fait que, t'sais, j'ai refusé beaucoup de choses dans ma vie, pis Pierre-Luc, tu vois, on allait au même secondaire, Pierre-Luc pis moi, pis c'est une école modulaire, fait que t'as pas de cours, il faut comme tu remplisses des devoirs, pis à un moment donné, c'est fini, c'est comme... Ah ouais, ok, ok. C'est une école faite pour les sports-études, fait que, mettons, les joueurs de hockey, les juniors-majeurs, les joueurs de tennis, il y avait un... fait qu'ils voyagent beaucoup, fait que c'est une école qui a été faite pour ça. Fait que nous autres, on manquait beaucoup l'école, mais on pouvait faire nos devoirs sur les plateaux, à l'extérieur, tout ça. Mais moi, tu vois, en secondaire 5, mon rêve, c'était d'organiser le défilé de mode de l'école. Il y avait tout le temps un défilé de mode, pis les profs allaient genre au bal de fin de ça, je sais pas si ça allait à quoi. Pis mon rêve, depuis l'entrée au secondaire, moi pis mes amis, on voulait organiser le défilé de mode, pis je faisais Ramdam pis le monde de Charlotte en même temps. Fait que, j'allais à l'école dès que je pouvais, des fois c'était juste une période, pis en même temps, j'organisais le défilé de mode. Fait que, j'ai fait un F6, ce qu'on appelle, c'est comme une année de plus, parce que j'avais pas fini mon secondaire 5. Pis tu sais, ma mère, mes parents, ils étaient pas tant fiers, mais j'étais comme, mais pour moi, c'était important de tout faire. Mais déjà aussi, je veux juste dire, je suis rentrée à l'école plus jeune, parce que j'ai sauté une année, fait que j'étais comme, bon, je peux me permettre de faire une année de secondaire de plus pour participer à toutes les affaires. Fait que je suis quand même contente de l'avoir fait, pour vrai, j'en regrette pas, parce que pour moi, c'était important de pas juste être une actrice pis de faire de la TV. Dans ma tête, je me disais même pas que ça allait être ça, mon métier, tant que ça. Pour moi, c'est pour ça que je voulais explorer tous les avenues. Mais c'est bon, c'est bon en sirop que tu pensais à ça jeune, parce que même plus vieux, je trouve que c'est une erreur que la plupart vont faire de s'embarquer dans le travail ou dans ta passion trop intensément. Pis à un moment donné, ça te pète dans la face parce que t'as pas assez pris de temps pour toi, pour tes proches. C'était cool que tu pensais à ça déjà en étant au secondaire. C'est une belle façon de voir la vie quand même. Ouais, mais je pense que mes parents m'ont ben drillé. Tu sais, mes parents, à un moment donné, étaient comme, donc, tu vas être médecin en fait, tu vas pas être actrice. Pis j'étais comme, non, non, je pense que je vais être actrice. Pis ils étaient comme, non, tu veux être médecin. mais j'ai comme, tu sais, pour eux, c'était vraiment important que je puisse avoir toutes les options. Fait que j'avais des notes à l'école qui avaient pas de bon sens. Fait qu'eux, ils étaient comme, ben, elle va aller étudier toujours bien, elle va sauver des vies, la petite. Elle sera pas saleté banque, rigolfeur, rigolfeur, toute sa vieillesse. Fait que, pour ça, je pense que j'ai quand même toujours, je me suis toujours dit, ça se peut que ce soit pas ça dans le fond, mon affaire. Peut-être que je vais être autre chose. Fait que ça. parce que c'est tes parents, évidemment, qui t'inscrivent dans des auditions quand t'as 4 ans, mettons, là. Ben, à la base, oui, en effet, mais, tu vois, je savais pas ça pis je l'ai appris il y a deux semaines. Parce que j'ai toujours dit, moi, ma mère, c'est une de ses amies, elle avait besoin d'un kid pour faire une audition. Pis on dirait que ça a jamais été vraiment clair dans ma tête comment j'ai commencé. Ce qui est weird, mais en tout cas. Pis parce que mes parents, ils ont jamais été comme fans de ça, tu sais, dans le sens que... mais check bien l'affaire. Quand j'ai fait des tests avec un pédopsychiatre pour savoir si je pouvais passer une année aux primaires. Parce que je savais lire genre à 4 ans. Fait que ma mère, elle était comme, bon, la petite bizarre, elle assez lire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, il m'avait amené voir un psy, là, pis on avait fait des tests et tout. Pis imagine-toi donc que je suis un génie. Fait que le psy, c'était comme, bon, ben là, c'est sûr que c'est un kid qui va s'ennuyer vraiment beaucoup. Pis que si elle fait rien, si vous y trouvez pas un truc, genre une passion ou un sport, ou un... Elle risque de trouver le temps long pis de faire des niaiseries. Pis de pas... Fait que ma mère était comme, OK, ben quoi donc? Pis là, tu sais, il avait suggéré une batterie d'affaires pis un moment donné, ça, c'était venu sur le sujet, genre faire des petites pubs, de la rentrer dans une agence. Pis c'est pour ça qu'elle m'avait mis dans une agence. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, mais... Ah ouais? Ouais, c'est ça pour dire que mes parents, ils ont jamais été comme fans de ce métier-là, mais ils étaient juste comme, ça va la dégourdir, pis... Ah ouais, apprends des textes, la petite weirdo, là. Fait que, est-ce que, ton petit côté génie, justement, est-ce qu'apprendre les textes et jouer, c'était si facile et c'est encore facile pour toi? Ben, je pense que mon QI a drastiquement droppé, là, j'imagine que j'ai fait trop de drogue ou je sais pas quoi. T'es rendue de vraie conne, c'est-tu. Je suis rendue complètement 100% conne. Non, mais, t'sais comme, je sais pas à quel point, je sais pas, t'sais, je pense que, je... je pense que mon cerveau est développé d'une manière où j'aime apprendre des choses. j'ai comme une mémoire photographique, j'aime ça. Mon cerveau est plein d'informations inutiles. Fait que, t'sais, oui, je pense que pour apprendre des textes, ça m'a aidée. Mais jouer, après, j'ai aucune idée. T'sais, oui, je pense que j'aime les humains pis j'ai une intelligence de les humains, là. Mais, tu vois, en maths, mettons, j'étais dégueulasse, je comprenais même pas comment faire une soustraction, Fait que, là, mais là, en plus, tes parents, qui sont pas nécessairement fans de ça, là, en plus, c'est pas passager, que tu l'as dit tantôt, les pubs, des séries, le monde de Charlotte, à un moment donné, sens-tu comme, elle va décrocher, Chris? C'est pas qu'ils te freinent là-dedans, clairement, mais t'es sentue un peu qu'ils essayent de t'amener ailleurs? Ben, plus là, t'sais, dans le sens que là... plus jeune, plus jeune. Ah, plus jeune, moi, c'était comme là à 30 ans à un moment donné. Ben non! Je suis peine perdue, là. Non, mais oui, t'sais, mais mettons, pour eux, c'était important que j'aille au cégep, fait que j'avais commencé d'aller au cégep, mais t'sais, je travaillais tellement en même temps, puis là, j'arrivais, puis je disais au prof, mettons, le devoir, c'était d'avoir lu tel livre, j'étais comme, ben, j'ai l'ai déjà lu, mais t'sais, là, c'est quoi les devoirs en lien avec ça? Puis t'es comme, arrange-toi, puis t'sais comme, ben oui, mais je travaille en même temps, puis t'es comme, ben, comme tout le monde, t'sais, comme, t'sais pas spécial que tu tournes, fait que je trouvais pas le support dont j'aurais eu besoin, je pense, mettons, puis l'encadrement, genre, à l'école. Ah oui. Fait que j'ai lâché, mais pour eux, t'sais, c'était important que j'y réfléchisse quand même, puis que je considère, justement, retourner peut-être à l'école un jour, puis, mais ils sont contents, là, ils sont fiers, pour moi, c'est juste que, je pense qu'ils disaient que c'était niaiseux de faire ça plutôt qu'autre chose, je sais pas. C'était quoi, ou c'est quoi encore, peut-être, leur métier, ton père, ta mère? Qu'est-ce qu'ils font, eux? ouais. Mon père, mon père, il travaillait chez Belle, au Canada, puis là, en fait, il a pris sa retraite et il travaille avec mon frère au restaurant, puis, parce que mon père, il adore les gens, puis il est bien social, puis il est bien bon là-dedans, fait que là, il travaille avec mon frère, les deux travaillent ensemble, puis ma mère, étonnamment, tu vois, après que j'ai commencé à faire de la télé, elle a commencé à travailler en télé, elle aussi, mais derrière la caméra, elle a été recherchée, c'est productrice au contenu, c'est elle qui a créé l'émission des retrouvailles de Claire Lamarche. Ah ouais? Gros flex, je dis tout le temps ça puis je suis bien fière, je suis comme, c'est ma mère qui a parti ça. Avec les colombeaux? Oui, les colombeaux, ben tu vois, ma mère, c'était une des colombeaux. Ah, c'est-tu que c'est? On la salue Claire, d'ailleurs, Claire, si tu nous écoutes, madame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devient, on ne l'a plus jamais revue, Claire. Ben, elle a fait une émission vraiment bonne qui s'appelait Le Bunker à Télé-Québec qui faisait venir du monde, genre, cinq personnes d'un bord, cinq personnes de l'autre puis c'était comme pour ou contre un sujet, mettons genre, adopter un enfant, genre whatever. Puis il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre, puis là, il y avait des spécialistes qui venaient, il y avait des débats, puis à la fin, il fallait qu'ils s'entendent sur une affaire, sinon ils ne pouvaient pas sortir du bunker, c'était fucking nice. C'est vraiment bon. Je ne sais pas pourquoi ça a duré juste une saison, Claire. Parce que le monde est sans coeur, j'allais dire le monde sont, ça c'est inacceptable. Bon, regarde. Puis est-ce que, puis tu complagues le restaurant de ton frère ou on ne va pas là? Ben oui, c'est La Belle et la Bœuf à Repantini. Arrête donc! Ben oui, La Belle et la Bœuf à Repant, représent tout le monde. On vous salue! Puis toi, t'étais-tu le style de fille qui s'entendait bien avec tout le monde ou t'étais, as-tu vécu une intimidation? As-tu intimidé des gens? Primaire, secondaire, comment ça se passait ce côté-là? Non, moi, j'intimidais vraiment pas. Au primaire, en fait, c'est drôle parce qu'on dirait que je me tenais comme avec tout le monde qui avait comme pas tant d'amis. On était comme une gang de monde qui avait pas tant d'amis fait qu'on était comme, je sais pas, c'était drôle le primaire. J'ai pas gardé d'amitié, tu sais, mettons, de ce temps-là. Puis secondaire, j'ai eu des passes, là, tu sais, comme, c'est tough, secondaire, je trouve, puis ça dépasse, ouais, c'est ça. Je t'ai comme pas quoi dire, genre, par rapport à ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est parfait. Puis étais-tu aussi par rapport aux profs, tu sais, vu que t'étais bonne à l'école, quand t'étais là, t'étais-tu studieuse ou tu te permettais d'être un peu khaki parce que t'es comme, eh oui, je comprends déjà tout, t'as dit. Ouais, bien, j'avais une relation, ça dépendait avec quel prof, mais un peu, je pense, pour eux, amour-haine dans le sens où j'ai tout le temps été quand même smart avec les profs puis avec les adultes. Mais comme je tournais aussi en même temps, je me prenais pour une adulte. Des fois, les profs, ils me parlaient puis ils me faisaient comme la leçon puis j'étais comme, comment tu me parles? Je n'ai pas un bébé. Il était comme, oui, t'es un petit bébé puis ferme ta gueule. Je m'attendais à ce qu'il me traite en adulte alors que j'étais sûrement fatigante puis j'étais un ado. Mettons, le directeur, j'étais souvent rendue dans son bureau parce que j'étais souvent panante puis genre, j'étais souvent rendue dans le bureau du directeur mais on s'entendait tellement bien qu'ils m'avaient donné genre un cadeau à Noël. Tu sais, c'est comme... Calvair! C'était bien bizarre comme... Bien, ce n'était pas bizarre mais je veux dire, j'avais des drôles de relations avec les adultes puis avec l'autorité en général, je pense. Puis as-tu déjà eu des moments où tu as eu comme la grosse tête avec... Non, mais tu sais, avec le succès et les émissions que tu as faites, peu importe, t'as-tu déjà envolée à un moment donné? Pendant toutes. Moi, c'était pour vrai que tu fais, c'est comme ton frère au hockey, mettons, ton frère, il a full de... Dans le sens, ils m'ont toujours ramenée sur Terre en me disant comme... Oui, c'est un milieu impressionnant parce que les gens, ils ne connaissent pas trop ça mais en bout de ligne, c'est un métier comme un autre puis aujourd'hui, on dirait que je suis encore fascinée par les gens qui sont fans parce que je suis comme... C'est vrai que dans le fond, c'est... Je veux dire, on fait une job le fun puis on divertit ultimement puis moi, je crois à l'importance de l'art puis je pense que c'est important ce qu'on fait pour la culture mais je veux dire, il y a plein d'autres métiers qui mériteraient que les gens soient fucking fans d'eux aussi, là. C'est juste qu'on ne les voit pas à la télévision. Fait que c'est comme... Fait que non. Moi, au contraire, à un moment donné, je voulais arrêter de faire ça parce que j'étais tannée que les gens me reconnaissent puis sentir justement que les gens avaient un autre regard sur moi que, mettons, mes amis, je parle surtout comme ado, jeune adulte. Oui. Tu sais, mettons, je sortais dans les bars puis mes amis, ils se faisaient comme un peu cruiser ou regarder puis moi, j'étais comme tout le temps comme peut-être qu'il m'a reconnu de Ramdam ou genre les gens venaient me parler pour ça puis j'étais comme... Je trouvais ça bizarre. J'avais comme le goût d'avoir une vie normale fait que jamais je me suis enflée la tête avec ça parce que je... Au contraire, je ne comprends pas trop. Puis tu y as pensé une fois d'arrêter ou tu y as pensé plusieurs fois, plusieurs petits moments d'un jour faire comme peut-être que je vais juste me retirer de cette carrière-là et faire autre chose? Bien, je pense que j'y pense tous les jours. Ah ouais, non mais pas tous les jours mais peut-être tu vas comprendre ce que je veux dire mais comme je rechoisis tous les jours mon métier. Je comprends. parce qu'un moment donné pour vrai, jeune adulte, après le monde de charlie de Péramedam, j'ai fait OK, c'est fini mais je vais faire du doublage parce que je faisais de la voix aussi fait que j'étais comme moi ça c'est parfait pour moi, je peux jouer, personne ne me reconnaît puis c'est l'anima puis c'est le calme, tranquille, blablabla. parce qu'on dirait que je ne comprenais plus pourquoi je faisais ça puis pourquoi je n'aimais plus ça en fait tout simplement puis quand le web est arrivé étonnamment, on dirait que ça a démocratisé aussi les jeunes équipes qui faisaient des projets un peu plus funky, un peu plus pétés puis là j'ai fait comme oh shit, OK, ça c'est nice puis là j'ai recommencé en faisant du web mais cela dit encore une fois tous les jours je pense que je rechoisis ce métier-là parce que des fois je me lève puis je suis comme j'haïs tout à la télé, je trouve que tout est plate genre j'ai pas le goût de faire ça dans le fond j'ai pas le goût de... fait que je vais écrire ah peut-être que je pourrais arrêter puis faire telle affaire genre je pourrais peut-être enseigner le yoga mettons comme en Nouvelle-Zélande genre mais il y a tout le temps quelque chose qui fait que je suis ramenée à cette affaire-là parce que j'aime ça en bowling profondément puis je trouve tout le temps le moyen d'avoir du fun dans ce que je fais mais c'est pour ça que je veux essayer plein d'affaires parce que je sais que je veux pas faire juste un truc, tu sais. Et ça à notre plus grand bonheur puis y a-tu une compétition qui s'installe des... pas de compétition, excuse-moi je suis sûr que tu vas me répondre non je vais changer ma question avec ton copain des fois vous faites le même métier tu es toujours content l'un pour l'autre ah toi t'as pas mis un gros contrat si ça des fois ça vous amène vers le haut j'imagine que ça te tire pas vers le bas comment c'est cette dynamique-là en sept ans? Je pense que c'est vraiment un gros atout pour nous dans le sens que pour nous en tout cas ça fonctionne vraiment bien parce que les deux on a un peu la même vision les mêmes buts la même vision du métier puis les deux on se fait vraiment confiance aussi tu sais mettons pour on se coach l'un l'autre pour nos auditions on se donne la réplique wow fait que tu sais c'est comme cette relation-là nous apporte beaucoup puis c'est notre passion en plus je veux dire on aime ça regarder des films des séries ensemble on en parle on analyse le jeu on analyse le... fait qu'on a écrit un court-métrage ensemble fait que tu sais c'est bien oui en effet comme tu dis ça nous élève plutôt qu'autre chose mais je pense que ça peut être tough par moments tu sais mettons lui il y a eu des moments où il travaillait tellement beaucoup puis moi je faisais un peu rien puis vice-versa fait que des fois ça peut être confrontant mais je pense que l'un et l'autre on est là pour faire comme hé mais rappelle-toi il y a six mois c'était le contraire tu sais comme ouais on se comprend là-dedans fait que c'est tout le temps positif en bout de ligne puis c'est comment est-ce que tu joues si tu as un bon gros caractère dans la vie ou non ? ouais parfait deuxième question c'est comment se faire dire par son chum dans une pratique d'audition écoute je joue moins gros je trouve que là tu l'as pas parce que je lui fais confiance je vais l'écouter en fait j'ai un gros caractère mais j'ai pas tant j'allais dire pas tant d'orgueil c'est pas vrai je suis orgueilleuse mais l'ego t'as pas l'ego démesuré ben pas si je sens que c'est vrai tu sais des fois il me dit quelque chose puis je suis comme je suis pas d'accord avec toi moi voici pourquoi je veux le faire de même mettons puis là on en parle mais tu sais c'est tellement subjectif ouais subjectif le jeu dans le sens que tu sais mettons moi je peux trouver que tel acteur est vraiment bon puis toi tu peux me dire moi je laïs cet acteur-là j'aime pas sa manière de jouer puis c'est pas quelque chose tu sais c'est quand même quelque chose je pense que je vais être plus frusse mettons je conduis puis il me dit comment faire là je vais être comme non par contre ça non ah mais t'es pas bonne t'es pas bonne t'sais ça mettons ça passerait pas mais par rapport au jeu puis par rapport à à quelque chose pour lequel je lui fais confiance ça me dérange pas puis je vais l'écouter puis je vais l'essayer t'sais avec lui mettons c'est-tu la même chose de son côté ouais full ok vraiment vraiment pour vrai le jeu c'est vraiment comme parce que on a quand même les deux en gros caractère puis on est capable de s'obstiner puis de se pogner puis de ben là après c'était en moins là on a comme trouvé notre air d'aller mais j'ai tout le temps dit j'ai dit là où on s'entend le mieux puis on est le meilleur ensemble c'est quand on joue ensemble t'sais parce que ben puis c'est comme le trois quarts de notre vie fait que tant mieux ben oui puis comme tantôt je vais te poser la question parce qu'on est dans un contexte d'entrevue ben non peut-tu et juste je reviens à la question que les gens te posent toujours sinon je t'en poserai pas comme j'haïs ça quand on me la pose moi-même le concept familial pour toi c'est quelque chose de présent jamais oui non tes enfants adoptés ça s'en va où vers ça en vieillissant moi j'en veux pas mais t'sais puis je le dis tout le temps parce que je suis comme je dis ça là parce que en ce moment j'en veux pas mais je dis pas que je vais jamais changer d'idée peut-être moi c'est vraiment le genre des fois je me réveille puis je suis comme bon je vais acheter un appart ou je vais donner tout mon linge genre ou t'sais comme il y a des bulles qui me pognent dans le cerveau fait que je suis comme peut-être un jour il y a une bulle qui va me pogner dans le cerveau puis je vais être comme je veux un bébé comme ça se peut je dis pas que ça se peut pas mais en ce moment si tu me poses la question je veux absolument pas d'enfant je trouve que ça fait trop de bruit ça réveille j'ai besoin j'ai besoin de sommeil j'ai de la misère à prendre soin de moi ultimement je suis déjà débordée avec cette charge mentale de genre prendre mon rendez-vous chez le dentiste fait que je vois pas comment je pourrais faire ça pour quelqu'un d'autre mais surtout je ressens pas le besoin tu sais c'est comme je me dis si tu ressens pas le besoin de quelque chose ça veut dire que c'est pas nécessaire mais c'est ça les gens trouvent ça bien bizarre mais tu sais autour de moi mes amis de filles commencent à avoir des kids mes amis de gars aussi ouais mais fait que tu sais si je veux avoir des enfants autour de moi je vais en avoir je suis marraine d'un petit gars extraordinaire de 5 ans que j'aime comme si c'était mon enfant fait que tu sais moi je ressens pas le besoin d'en avoir mais autour de moi je trouve ça le fun je suis comme ah cool puis en fait la seule affaire que je me dis c'est check-back je me dis que j'aimerais ça faire congeler mes oeufs puis pouvoir donner mes ovules aux gens qui en ont besoin comme je sais que ça se fait des dons d'ovules fait que je me dis comme tant qu'à en avoir puis à en produire bien je me dis tu sais puis moi j'ai des couples d'amis gays que c'est super compliqué l'adoption c'est super compliqué d'avoir une progéniture fait que je me dis il y aurait moyen là tu sais d'aider du monde avec ça fait que tant qu'à tant qu'à être menstrué depuis 30 ans puis je chier avec ça là tu sais comme ah fait que excuse-moi mon micro il avait comme déconnecté fait que ouais j'ai comme le projet peut-être de c'est ça prendre faire des cadeaux avec mes ovules mais quand Noël quand Noël viendra je vais vous mettre un petit ziploc un petit paquet cadeau qui n'est pas sans rappeler justement une scène jouée par ton chum justement dans l'émission Entre deux draps que tu joues la fille qui porte l'enfant du couple gay dans l'émission excellente série d'ailleurs clin d'oeil particulier à Mathieu Pepper là-dessus mais ça justement c'est le fun parce que tu joues avec ton chum c'est malade de jouer ces scènes-là ça doit être d'un fun incroyable ouais vraiment en plus Simon Pigeon c'était notre colloque on se retrouvait vraiment c'est vraiment un contexte pandémique ils cherchaient du monde qui habitait ensemble pour jouer ensemble c'était super puis oui c'est ça on a vraiment du fun puis moi c'est vrai j'ai eu une journée de tournage comme pour toute la saison ça se fabrique puis tu sais que le chien Dandine c'est mon chien ah c'est ton vrai chien à toi oui c'est mon chien à moi c'est Poutine fait que là ils l'ont appelé Dandine mais elle est bonne pour vrai moi mettons genre j'écoute je les ai écoutées mais j'ai pas écouté tous les épisodes d'Andre deux draps mais dès que Poutine est dans un épisode je l'enregistre puis là je regarde ça c'est de l'amour canin en sacrament oui pour les gens qui sont depuis tantôt sont comme mais oui mais peux-tu nommer son chum c'est qui son chum tu veux-tu nommer ton chum oui c'est Antoine Pilon mais pas Antoine Olivier Pilon oui là où tout le monde se trompe l'autre ça il doit trouver ça lourd en crise mais en plus c'est drôle parce qu'Antoine Olivier Pilon le petit blond celui qui joue dans le mami oui à la base il s'appelle Antoine Pilon mais il est rentré dans l'UDA après mon chum dans l'union des artistes fait qu'il a fallu qu'il rajoute un Olivier à son nom parce que tu peux pas avoir deux personnes avec le même nom dans le syndicat ouais parce que sinon les chèques se perdent puis ça envoie à mauvaise place fait que c'est vraiment deux Antoine pis L'on Pilon Pilon si les deux ils doivent être complètement tannés pis en loin fait que Olivier il a pris ça parce qu'il aimait Olivier ou c'est un autre nom sur son baptitaire on le sait pas je sais pas il va falloir que tu le ressors au podcast il va falloir le ressors ben c'est comme Guy Lepage il y avait déjà un Guy Lepage fait que mais je trouve ça nice moi je trouve ça nice les petites lettres genre la gang de la RBO j'y trouve nice c'est un cool un cool truc pis tu parlais tantôt d'anxiété quand t'étais quelqu'un d'anxieuse pis là tantôt t'as dit que peut-être un jour t'aimerais enseigner du yoga en Nouvelle-Zélande est-ce que c'est un des échappatoires que tu prends pour justement apaiser ton anxiété euh oui ben en fait le sport en général je pense le sport en général ça me fait vraiment vraiment beaucoup de bien mais tu sais comme on le dit souvent là pis c'est fatiguant mais c'est vrai que l'effort physique a des bienfaits genre grandioses sur le corps dont l'anxiété fait que oui le yoga la méditation à un certain moment pis c'est pour ça que j'ai ça de tatouer sur le bras mais là c'est quoi ? c'est trois des sept chakras fait que c'est enracinement intuition pis sagesse c'est dans une période de grosse méditation mais là tu vois j'en fais plus pis je devrais recommencer à en faire mais oui le yoga c'est une forme de méditation fait que c'est ça est-ce que tu passes beaucoup de temps avec ton frère ? c'est quoi la relation que t'as avec ton frère ? euh ben on est on a toujours été super proches mais là c'est comme j'ai dit on a vraiment des vies lui il habite sur la rive nord moi j'habite à Montréal lui il gère son resto fait que tu sais comme il est dans le jus moi aussi je suis dans le jus fait que on se voit pas beaucoup mais on est quand même vraiment proches pis on veut se voir plus pis on se prévoit des voyages pis on se prévoit des affaires pis fait que c'est ça c'est cute ça c'est la même chose avec tes parents maintenant c'est c'est quoi la la jeune Catherine que t'étais quand ils se sont séparés tu t'es venue à Montréal ça a été quoi l'évolution de j'ai 17 ans aujourd'hui t'as 31 comment t'as vu évoluer tes parents dans leur nouvelle vie tout ça tantôt t'as dit que c'était vraiment pour un bien comment ça se passe aujourd'hui la relation avec eux ça se passe super bien j'ai eu comme une crise d'adolescence mais plus le tort ok c'est même temps quand j'ai déménagé justement pis que j'avais genre 18 à 20 ans c'est comme si j'étais en rébellion contre mes parents pour une raison absolue genre aucune raison en fait genre j'ai besoin d'air j'ai besoin d'espace comme je sais pas j'ai comme eu une crise d'adolescence plus tard peut-être parce que j'ai pas eu le temps de la faire quand j'étais ado probable ça a été comme plus rocky avec mes parents à ce moment-là mais c'est revenu au beau fixe pis je m'entends super bien avec les deux pis c'est bien hot est-ce que les deux ont refait leur vie se sont trouvé quelqu'un à aimer tout ça oui ça te fait plus de cadeaux à Noël peut-être ben regarde c'est sûr aime-tu ça est-ce que t'aimes ça fais-tu partie de la catégorie des gens qui aiment Noël Halloween toutes ces affaires-là ou t'es comme oui je sais que c'est zéro punk genre mais comme j'adore les fêtes ben en fait j'aime l'Halloween pis Noël les autres c'est ça c'est là où je suis vraiment niaiseuse parce que je suis souvent comme la Saint-Valentin c'est vraiment une fête commerciale c'est rare d'accord Noël aussi mais en fait c'est qu'il y a quelque chose dans Noël évidemment c'est pas genre la naissance de Jésus pis les cadeaux je m'entorche ultimement c'est juste que je trouve que c'est une période où il y a une effervescence il y a comme une magie moi j'aime ça y croire à cette affaire-là pis le fait qu'on se retrouve en famille pis t'sais il y a des gens qui n'ont pas le temps pis l'espace aussi pour comme passer du temps avec sa famille d'avoir des congés d'avoir des factes Noël j'ai comme l'impression que c'est comme on n'a pas le choix pis ne serait-ce aussi que de rien faire de checker ce n'est cadeau de manger de la scrap pis je sais pas moi je trouve que c'est des beaux moments pis c'est comme c'est la fin de l'année c'est la fin de quelque chose j'adore Noël j'ai pas quoi te dire j'adore Noël pis cette année j'ai pollué la COVID le 20 décembre fait que j'ai manqué Noël fait que là je suis comme en retard de trop de Noël pis à quel point t'es intense que tu reçois ou que tu vois chez des gens pis si t'es dans un échange de cadeaux t'es-tu là t'es-tu il y en a qui vont emballer à double tour le ruban le petit bout c'est-tu ton genre ça? ben nous autres on a trouvé avec mon colloque on s'est trouvé une technique pour emballer des cadeaux de manière écologique fait qu'on reprend des vieux textes que j'avais genre j'ai des piles et des piles de textes que j'ai gardés parce que je suis folle pis là on a trouvé l'utilisation c'est qu'on emballe les cadeaux avec ça on fait des choux avec pis c'est vraiment le fun moi j'aime ça donner des cadeaux je trouve ça vraiment le fun je trouve que en fait c'est pas quand tu te sens obligé mais j'y pense toute l'année à Noël parce que moi c'est ce time de moi je ferais des cadeaux à tout le monde tout le temps parce que j'adore donner des cadeaux fait que c'est ça j'aime ça tout ce processus-là aussi j'écris des lettres j'envoie des cartes de Noël c'est ça non mais cute pis là pourquoi tu gardes tes textes c'est-tu parce que t'es hyper nostalgique pourquoi tu t'en débarrasses pas de ça mais là tu vois maintenant j'utilise plus vraiment de texte papier tant que ça j'ai un iPad fait que là je fais mes affaires là-dessus parce que je me sentais mal à chaque fois d'avoir tellement de papier pis tellement de bon je sais qu'un iPad c'est pas tant écologique aussi mais on dirait que c'est physiquement moins épeurant que genre des lots de textes pis oui je pense que je suis très nostalgique pis je me dis tout le temps comment si un jour je veux regarder mais je sais que ça par rapport mais c'est pour ça que les gens ballent mes cadeaux avec parce qu'il faut que je me débarrasse pis on dirait que ça m'aide à faire ça pis combien de fois faut que tu fasses appel à la Catherine comédienne quand tu reçois un cadeau que t'es comme ok c'est le fun ou ben non t'es du genre à le dire à tes proches honnêtement honnêtement je pense que mes proches sont vraiment bons pour donner des cadeaux parce que je me sens jamais pas contente en fait c'est que je pense que juste de me faire donner un cadeau je trouve ça tellement touchante pis gentil que la personne ait pris le temps de le faire que peu importe ça serait quoi je vais être contente mettons je vois pas comme qu'est-ce que toi mettons tu recevrais que tu serais déçu ou tu serais genre mettons un chandail laid ben c'est sûr que c'est toujours risqué de donner des vêtements à quelqu'un que tu connais même que tu connais c'est il y a toujours une pièce qui marchera pas il y a toujours un morceau de vêtement qui a la cravate en cuir merci ben c'est ça je pense qu'il faut se connecter avec l'idée de c'est nice de recevoir un cadeau pis dans ta tête tu te dis comme ben il va y avoir quelqu'un autour de moi qui va profiter de ce cadeau-là mieux que moi ou genre je vais le donner au renaissance ou mettez moi ce qui m'énerve c'est les gens qui font des suivis de cadeaux oh boy ben non mais là ça franchement j'en ai déjà connu moi quand tu revois dans un événement un peu chic tu mets-tu ma cravate des fois ah tabarnak non là ça c'est inadmissible est-ce que tu le sens que c'est une histoire vécue que je te dis depuis tantôt la cravate en cuir j'espère que tu l'as sur le coeur ah oui oui je ne l'ai plus ici mais je l'ai sur le coeur est-ce que ça swing pas mal du côté de ta mère ou ben non chez les brunets comment ça se passait là je parle comme s'il n'y en aura plus jamais de partir de Noël mais c'est quoi tes souvenirs oui ben dans ma famille on est vraiment une petite famille j'ai pas des grosses familles ni de l'avoir ni de l'autre mais c'est tout le temps le fun on trouve tout le temps le moyen de mettons tu vois chez les brunets il y a toujours un karaoké ça c'est vraiment le gros succès de nos Noëls genre le karaoké ouais ça c'est vraiment hot on chante toute la soirée ta toune c'est quoi ta toune fétiche quatre brunets au karaoké moi ma toune j'en ai une coupe parce que j'adore mon top 3 je dirais que c'est Back to Black de Winehouse ok c'est bon Summer Night la toune de Grease que je fais avec mon ami Félix-Antoine c'est comme notre duo ton salut mon salut puis je dirais quand je veux fermer une soirée en beauté je fais 10 quand reviendras-tu de Barbara quand tout le monde a le goût de danser des slow tu prends-tu le monopole il y en a qui prennent le monopole qui sont comme allez-y mets-moi exemple je vais closer la fête il y en a qui prennent le lead dans le karaoké dans un bar c'est-tu ton genre ça? ben ça peut être mon genre ouais ça peut être mon genre mettons que je chante ma toune puis qu'il y a quelqu'un que je connais pas moi même que je connais qui vient puis qui se met à chanter dans le micro je suis comme ça passe pas non 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 hé là là c'est ma toune je vais en faire comme ça me tente j'ai le goût de chanter ma toune je chanterai ta toune je vais pas venir chanter sur ta toune t'es-tu genre à prendre le deuxième micro le tenir dans ton dos je chante pour vrai ça pourrait être mon genre si je chantais que quelqu'un avait le goût de le prendre puis c'est quoi as-tu déjà vécu des malaises de mon oncle puis de ma tante qui l'ont échappé un peu puis que c'est trop lourd à chanter dans le salon non 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 pour vrai non on est vraiment on est très bien dans le sens que comme je te dis on est vraiment très peu fait que tu sais on fait la fête mais on l'échappe pas on l'échappe pas en malade je comprends tu l'échappes peut-être pas dans ta famille tu l'échappes-tu une fois de temps en temps toi ou bien non t'es assez je prends 2-3 consommations puis je m'arrête là hum dis la vérité bien ça dépend des contextes tu sais dans le sens que je sais en fait j'ai appris parce que plus jeune j'avoue que j'avais pas vraiment de limite ah ouais puis moi j'ai pas vraiment de hangover fait que c'est quand même cool mais tu sais des fois je veux dire je suis allée travailler puis j'étais un peu poqué puis aujourd'hui je peux plus tu sais comme quand on dit j'ai plus 20 ans comme j'ai plus 20 ans puis aujourd'hui je fais la fête quand je sais que j'ai congé le lendemain ou que j'ai pas tu sais je me mets plus dans des situations où j'ai le goût de vomir toute la journée pas vomir mais tu sais comme quand t'es comme un peu je sais pas là si tu comprends le hangover un peu genre ça flotte exactement c'est pas que j'ai mal à la tête ou c'est pas que j'ai c'est juste t'es pas bien t'es pas bien toute la journée t'as le goût d'aller coucher t'es brûlé fait que j'ai appris quand même de mes erreurs mais oui oui tu sais je suis capable de je suis capable de oui oui c'est quoi ton ton drink préféré ta boisson préférée hum on va se faire plaisir là qu'est-ce qu'on te donne des bulles je pense ah ouais j'aime beaucoup boire des bulles un classique un classique puis là je le sais là qu'il nous reste 5-6 minutes avant que tu partes pour la France t'es quel type de voyageuse d'ailleurs ça m'amène sur le sujet là tu partes seule c'est-tu pas la première fois que tu partes seule dans ta vie bien en fait c'est que je pars toute seule mais je vais rejoindre une équipe de tournage parce que je m'en vais tourner fait que t'sais je serai pas toute seule mais j'ai jamais voyagé toute seule c'est la première fois que je prends l'avion pour aller aussi loin toute seule comme je te disais tantôt moi ça me stresse les aéroports ça me stresse je suis tout le temps stressée je me dis que j'ai tout le temps des scénarios catastrophes tu sais tu prends-tu un petit attivant quelque chose tu prends-tu en fait je vais te le dire je prends un verre de vin puis un plein azépam qui est un samedi faire que j'ai pour vrai juste en cas genre très bien dans la vie j'ai absolument pas besoin de samedi faire mais des fois quand mettons j'ai des périodes de tournage où il faut que je tourne la nuit puis là j'ai une journée je viens comme en décalage horaire je me lève le matin à 9 mais là il faut que je tourne de nuit puis là après il faut que je dorme dans le jour j'ai quand même besoin des fois de somnifères puis l'avion pour moi je suis tellement 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 stressée qu'il faut que je dorme fait que je prends un petit verre de vin mon petit clonasse épame puis pour vrai je fais un beau dodo puis j'arrive là-bas puis je suis comme ah bonjour la France alors du coup ça dure combien de temps le somnifère c'est-tu un genre de 3-4 heures ou c'est un 7-8 ouais c'est un c'est une demi demi dans le sens c'est vraiment pas une grosse dose fait que c'est comme un 4-5 heures de dodo ok mais si t'es fatigué tu peux continuer à dormir ton corps t'amène à dormir plus longtemps ben oui ben oui puis t'es-tu du type dépensière t'es-tu du genre que les fois l'argent te brûle les doigts pour des hosties de niaiseries ben en fait je suis pas ma mère moi elle a toujours dit le coffre-fort suit pas le corbiard bon point bon point en fait c'était surtout pour nous dire que ça sert à rien de garder de l'argent en malade puis de le mettre comme pique-sous là t'sais puis de genre parce que je veux dire on le sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie fait que t'sais de me dire je vais garder tout mon argent pour quand je serai à la retraite et puis comme moi j'aime mieux comme en profiter pendant que je suis là fait que je dépense pas en malade pour des niaiseries dans le sens où je suis pas très matérialiste non plus fait que je prends cet argent-là pour manger voyager boire des affaires que j'aime boire puis t'sais comme me gâter une fois de temps en temps pour des affaires que j'ai envie mais je me mets pas de restrictions vraiment fait que ouais je dépense un peu en cabochon c'est quoi les choses qui te viennent en tête de choses que t'as déjà acheté que quasiment au moment de l'achat tu savais déjà que c'était un peu cave mais on est allé en ligne d'un coup qu'on meurt demain c'est des choses qui te viennent en tête non mais je pense que c'est plus des restos mettons genre où t'sais comme je peux l'échapper ben c'est pas de l'échapper parce que pour moi c'est passé un bon moment avec du monde que j'aime pis déguster de la bonne nourriture pis fait que t'sais je te dirais que c'est plus ça comme que je vais dépenser des gros montants des fois je m'achète des vêtements mais je pourrais même pas te nommer une affaire que j'ai acheté que j'étais comme ah ouais ça c'est cave t'sais mettons mon scooter j'étais comme ok je m'achète un scooter pis je l'ai acheté mais je veux dire c'est une des meilleures dépenses que j'ai faites dans ma vie t'sais comme je regrette pas mais quand j'achète quelque chose c'est parce que je tripe pis que je le veux ben c'est bon aussi ton portefeuille fait dire c'est une excellente réponse ben ma comptable un peu moins regarde tu t'es quand même acheté des gros écouteurs roses c'est pas rien c'est un cadeau ça en plus en plus c'est un cadeau ils te font très bien je vais te laisser aller te préparer pour ton voyage merci pour ton âge merci pour ton temps merci de m'avoir on a fini parce qu'on a trouvé une petite brèche de temps je t'aime assez je te trouve fin pis drôle c'est bien genre gala gala c'est fin ça les brunettes du côté de Terrebonne c'est bien fin ça tu salueras tes parents ton frère ton équipe de hockey tu vas bien mettre une story une photo d'Instagram quelque chose de ta victoire du hockey on va voir ça j'ai fait un post un post fixe un post fixe je suis allée pour le post un post tu me dis qu'en ce moment on pourrait voir une photo de toi oh oui on va aller j'invite les gens à aller te suivre ben oui un post fixe on voit toute l'équipe ici la victoire la petite bannière pis ici avec ça c'est ton c'est mon capitaine ton capitaine mon capi Maxime Genois donc les gens qui te croyaient pas avec la grande coulisse de coupe on va dire ah merde ça c'est ton non oui c'est ma blessure c'est pas possible esti je te jure je suis tombée vraiment solide sur la jonction du trottoir et de la rue mais c'est 100 fois pire que qu'est-ce que tu m'as montré tantôt sacrément ah oui je comprends c'est plein de sang pis c'est sur le coup là ça fait deux jours fait que ça ça s'est calmé un peu 5 à le vert regarde quand t'as la coupe t'oublies les blessures Rose Big ah tu crois que ça c'est non pen no gain don't pen chase ok bon ah ouais les français t'attendent va t'en préparer merci pour tout bye merci bonne journée merci